Les captures d'écran à présent. Redon, t'es là aujourd'hui, vous vouliez nous parler de youtubeurs. Oui, parce que je voulais vous proposer une petite réflexion sur le contenu que l'on retrouve sur YouTube et tout part d'une anecdote personnelle. Je vous explique. La dernière fois, on était en train de dîner avec ma femme quand elle s'est mise à évoquer le sujet du moment chez moi, à savoir l'achat d'un nouveau réfrigérateur. Donc on se met à comparer les différents modèles qui nous plaisent. Et là, elle me dit, je la cite, de toute manière, on m'a conseillé d'acheter ce modèle. Curieux comme je suis, j'ai voulu savoir qui était ce on. qui lui conseillait un modèle qui ne me plaisait pas du tout. Devinez quoi ? Le conseil venait d'une youtubeuse. Et là, ça a fait tilt dans mon esprit. Reprenons ensemble la construction de sa phrase. On m'a conseillé d'acheter ce modèle. Fut un temps, elle aurait dit, j'ai vu à la télé tel produit ou j'ai lu dans la presse que ce frigo valait le coup. Non, là, elle me dit, on m'a conseillé, comme si elle entretenait une correspondance directe avec la youtubeuse en question, comme si elles avaient pris un café ensemble alors qu'elle l'a juste entendu dans une vidéo. Alors moi, ça m'a rappelé une autre histoire l'année dernière dans le cadre du travail. J'ai dû appeler l'un de mes youtubeurs préférés, à savoir Bastien de Trash Talk. Je regarde si souvent ces vidéos que lorsque j'ai eu au téléphone, j'ai eu l'impression de parler à un copain alors que lui ne me connaissait pas du tout. Et ça, c'est une situation un peu étrange. Et d'où vient cette confusion d'après vous ? Alors voici ma théorie. Dans un média de masse traditionnel, France Inter par exemple, la voix qui sort de votre poste est une voix qui s'adresse à une foule. A savoir, vous, les millions d'auditeurs. Quand Laetitia Gaillet dit « vous écoutez France Inter », elle s'adresse à « vous qui êtes dans votre lit », « vous qui êtes sous la douche », « vous qui prenez votre petit-déj », etc. Elle ne fait pas de distinction entre ses différentes oreilles. Passons à Youtube qui, malgré ses milliards d'utilisateurs, fait tout pour ne pas se comporter comme un média de masse. Et pourquoi ? Et bien parce que tout simplement, Youtube s'est créé dans l'esprit du web 2.0, en internet de l'échange et du partage. Il ne doit pas y avoir une voix qui parle à la masse, il doit y avoir des millions de voix qui interagissent ensemble. C'était la promesse de l'internet. Et même si ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, il faut maintenir l'illusion. Cette youtubeuse, par exemple, utilise le « tu » dans ses vidéos. Coucou, j'ai allé ma caméra pour faire un sans-filtre, pour te parler d'un truc qui se passe dans ma tête maintenant. Je t'explique. Tu sais que je suis un peu folle dans ma tête. Parfois. Bon alors, elle est suivie par des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés. Et elle utilise le « tu » comme si elle les connaissait personnellement, comme si elle parlait directement à chacun d'entre eux. Dans le même esprit de partage et de complicité, McFly et Carlito, stars de vos ados, des youtubeurs suivis par un peu plus de 4 millions de personnes ont enregistré récemment plus de 2000 vidéos dédicacées pour que chaque abonné ait sa petite vidéo où McFly et Carlito prononcent leur prénom. Laetitia, moi je sais que vous en rêviez. Comment faire des vidéos personnalisées sans faire le prénom, Laetitia ? C'est impossible. C'est comme essayer de faire du pain sans farine ou sans le vin. C'est très difficile. Je fais des cours de comédie en ce moment, ça sent un peu, non ? On sent qu'il y a un truc qui se passe. Bonne journée à toi. Au final, tous ces éléments contribuent à créer une petite musique dans notre tête. Ce youtubeur me parle, donc ce youtubeur est mon ami. Et c'est un joli coup à mon avis, puisque je crois que l'on a tendance à être plus fidèle à ses amis qu'à ses médias préférés. Il n'y a pas à dire. Ils sont un peu malins ces youtubeurs. Vous l'avez dit, merci Redouane Tellas, télécapture d'écran.